Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous accueillir en ce lundi, début de semaine de notre semaine, pareil comme les dernières semaines, vraiment, 4 mai 2020, 8h02, hors Québec, beaucoup, beaucoup de choses nous attendent, c'est juste le début, vous le savez, il y en a qui vivent dans des espèces de dimensions féeriques, qui pensent que tout va revenir à la normale, que c'est rien, que non, nos vies sont changées à jamais, j'espère que vous êtes conscients de ça, et on aura tout le dévoilement de tout ça dans les semaines qui viennent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises et de chocs pour beaucoup de gens, qui ne sont pas prêts, qui vivent dans une espèce de, je ne sais pas, dimension féerique, enfin. Enfin, une autre espèce qui, elle, vit aussi l'enfer, et c'est, depuis des décennies, des pressions énormes, des attaques par les, souvent les producteurs agricoles, qui, pour augmenter, la plupart, de toute façon, de nos terres, de nos fermes, appartiennent à des grosses corporations. On appelle ça des coopératives, on peut vous faire passer ça comme quelque chose de vraiment communautaire, d'extraordinaire, tu sais, des grandes coopératives, mais c'est complètement, complètement, comment dire, c'est trompeur. C'est des grandes corporations, qui sont là pour faire des gros profits. Puis pour faire des gros profits, il faut que tu augmentes la productivité, puis que tu baisses les coûts de production. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école bien longtemps pour comprendre ça, mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Donc, pour baisser les coûts de production, bien, il faut que tu aies un plus gros volume, il faut que tu baisses la qualité de l'aliment que tu donnes à tes animaux, par exemple, ou il faut que tu augmentes la productivité de tes terres. Pour ça, il faut que tu augmentes le niveau nutritionnel des terres de façon artificielle. Donc, ça implique la chimie là-dedans. L'air qu'on boit, l'air qu'on respire, pardon, est pleine de produits chimiques. L'eau qu'on boit est pleine de produits chimiques. La nourriture qu'on mange est pleine de produits chimiques. On est dans une ère vraiment spéciale. J'en ai parlé souvent. Je vous ai dit, vous vous rappelez, c'est en 2019 que je vous ai dit ça. Souvent, en plus, parce que les gens me disaient en blague, tu te répètes, tu es comme un vieux pépère. Bien oui, parce que ça ne rentre pas dans la tête du monde. Quand je vous ai dit qu'on était les seuls dans l'histoire de l'humanité à être exposés à tout ce qu'on nous met dans l'air, dans l'eau, dans la bouffe, et sans compter toutes les radioactivités, les rayons, les micro-ondes. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça souvent en 2019. Souvent, je l'ai répété, il n'y a pas une génération qui a vécu et qui a été exposée à ce qu'on est exposé. Donc, les abeilles, elles aussi sont exposées à beaucoup, beaucoup de pression. Je n'ai pas besoin de vous rappeler de l'importance des abeilles, OK? Puis, le jour n'est pas venu où on va remplacer les abeilles par des petits insectes électroniques, là, non plus. Enlevez-vous ça de la tête. Et les abeilles, maintenant, ont une nouvelle menace, comme si ce n'était pas assez. Apparemment, il y a un apiculteur, l'autre jour, je vous en ai parlé, je pense, qui a dit qu'il n'avait jamais connu une aussi grande saison que celle de maintenant, peut-être à cause du confinement, puis le fait qu'il n'y a pas de trafic aérien, de bruit, de pollution. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais je ne pense pas que tu puisses réparer 200 ans d'industrialisation en 30 jours de confinement, là. Mais enfin. Donc, maintenant, une nouvelle menace, par exemple, en Amérique, puis je l'ai vue sur Fox News ou CNN cette semaine, puis j'ai essayé de retrouver un lien, puis là, je l'ai trouvé. Bien, c'est une espèce, une espèce d'abeille qui arrive d'Asie, apparemment plus spécifiquement de Chine, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée aux États-Unis, et qui, bon an, mal an, on l'appelle le frelon géant asiatique meurtrier, tue 50 personnes par année et décime des ruches entières en quelques heures seulement, une nouvelle espèce dangereuse qui envahit les États-Unis. Juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas devenir pire, des frelons géants asiatiques ont été repérés pour la première fois aux États-Unis et au Canada, même ici, suscitant la panique parmi les membres de la communauté scientifique, on peut voir le sympathique individu. Ça, c'est le géant frelon asiatique. Le gros, où les gros insectes surnommés frelons meurtriers sont originaires des climats tempérés et tropicaux d'Asie de l'Est, où ils tuent environ 50 personnes par année. Mais depuis novembre 2019, il y a eu plusieurs observations de frelons sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, et on ne sait pas comment ils sont arrivés. Vraiment, vraiment inquiétants. Et c'est certain que d'avoir un marché ouvert, ouvert aux riches, pas aux petits, mais si tu veux faire des affaires, je veux dire une chose, les vraies affaires, c'est juste les riches qui peuvent en faire, les grosses entreprises. C'est certain que tout ça a le commerce mondial a probablement été le moyen de transport de ces insectes-là. La nouvelle espèce envahissante mesure 1,5 à 2 pouces de long, 5 à 6 ou 7 cm, a une grosse tête effrayante jaune et une piqûre puissante. Le gros dard est rempli de vénin qui contient de la neurotoxine capable de provoquer à la fois un arrêt cardiaque et un choc anaphylactique. Les frelons géants d'Asie sont principalement une menace pour les abeilles et peuvent décimer des ruches entières en quelques heures. Je vous laisserai le lien de tout ça, vous avez des vidéos là-dedans qui vous montrent et vous parlent de tout ça. Cependant, ils peuvent également piquer les humains si eux et leurs nids au sol sont dérangés ou menacés. L'apiculteur Conrad Bérubé a déclaré au New York Times qu'il avait récemment été attaqué par un essaim de frelons sur l'île de Vancouver. « C'était comme avoir des punaises enflammées, enfoncées dans ma chair », a déclaré Bérubé, ajoutant qu'il se sentait chanceux d'être en vie après avoir été piqué sept fois pendant l'attaque. Mais alors que les frelons peuvent être mortels pour les humains, les entomologistes craignent davantage qu'ils ne tuent des populations d'abeilles en Amérique du Nord qui sont également confrontées à leur pandémie. Maintenant, les entomologistes se lancent dans une chasse à grande échelle aux frelons avant de se reproduire et de s'établir largement en Amérique du Nord. Mais la tâche sera difficile étant donné que les frelons peuvent voler à plus de 30 km à l'heure. Le département de la santé a déclaré que les humains devraient prendre des mesures préventives en couvrant la nourriture et les ordures et également éviter d'écraser les frelons. C'est un nouveau fléau venant d'Asie. Quand tout ça va-t-il s'arrêter? Je vous l'ai dit, on est dans une spirale. Et là, c'est les tuiles qui vont nous tomber sur la tête une après l'autre. « Préparez-vous, je vous l'avais dit. » Si vous pensez que c'est fini et que tout va bien, Mme la Marquise, vous avez vraiment besoin de vous réveiller. Allez au robinet, mettez-vous de l'eau froide dans le visage et réalisez que c'est juste le début et qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada